allez c'est parti salut toi alors aujourd'hui on va faire un petit mac bang et on va parler d'un sujet qui je pense pourra être intéressant le sujet c'est qualifié ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'étais ado moi j'ai décidé de prendre des khali sushi au thon saumon et crevettes avec du riz et des nems une partie de nems pour ma part ce sera un riz sauté crevette thaïlandais et comme dessert on a pris toutes les deux des cheesecake aux fruits rouges alors qu'est ce que tu aurais aimé savoir quand tu étais ado quand on dit ado quelle tranche d'âge on peut donner collège collège genre 13 collège lycée même ouais collège lycée 13 13 17 17 18 alors mon dieu je pense que j'ai des trucs à dire mais je te laisse commencer bon j'ai commencé moi j'aurais aimé savoir qu'il faut que je profite de cette période là parce que quand on est adulte il ya des trucs c'est différent en fait la vie d'adulte et la vie d'ado faut profiter en fait faut profiter c'est vrai parce qu'à partir du moment où tu as du tu as plein de responsabilités tout faut profiter voilà profiter mais dans quel sens de profiter du moment en fait je pense c'est surtout ça profiter du moment enjoy à la vie d'ado j'aurais aimé savoir qu'en étant au lieu d'avoir des interdits j'aurais aimé avoir le pourquoi des interdits en étant ado ok c'est à dire qu'en étant ado il ya souvent il ya souvent une période où tu vas chercher à sortir à quelqu'un avoir un petit copine etc et au lieu de dire ouais ça c'est pas bien vaut mieux pas etc j'aurais préféré qu'on explique en fait aux ados le pourquoi pourquoi je dis ça parce qu'au collège ils prennent le temps d'expliquer tu vois ils font un cours en svt sur la femme l'homme la conception etc et ça aurait été bien qu'en parallèle qu'il y ait en fait cet enseignement là on s'enseigne ça à cette période d'âge là parce que vous êtes vous êtes peut-être aptes à l'entendre mais cela ne vous ne veut pas pour autant dire que c'est la période pour le faire en fait connaître aussi ben qu'on est ado on a besoin de connaître la valeur qu'on est en fait qu'on est en tant que jeune fille et jeune garçon c'est une période en vrai pendant laquelle on va se chercher une enquête d'identité en fait exactement et ça aurait été bien d'avoir toute cette connaissance là pendant cette période là parce que ça aurait vraiment aidé pas mal d'ado hum tu penses un truc que du coup j'ai oublié après attend qu'est ce que j'aurais aimé savoir encore que l'école c'est pas ça la vie à 100% l'école c'est pas la vie à 100% et que tu peux te développer autrement à côté et que tu as encore le droit d'être créatif parce que je sais que au lycée il n'y a plus les matières genre en plastique etc et on a l'impression qu'il n'y a que les matières genre scientifique etc qui comptent alors que non et ce que j'aurais aimé savoir aussi c'est que il est possible que tu vives de ta passion il est possible que tu vives de ta passion et aussi comment dire en fait par rapport à tes choix pour la vie future au niveau du travail franchement fais ce que tu aimes ne fais pas ce que les autres ils aiment ne fais pas euh bah si par exemple c'est quelque chose qui ok ok si c'est quelque chose qui rapporte de l'argent et que tu aimes mais si c'est quelque chose qui rapporte de l'argent et que tu sais que tu vas t'ennuyer là bas etc fais pas le plus important c'est ton bien-être et pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont riches et qui sont tristes en fait donc le plus important c'est de faire ce que tu aimes et après c'est vrai que c'est pas facile tout de suite de trouver sa voix je voudrais aussi te dire que tu as le droit de te tromper tu as le droit de te tromper tu as le droit de dire oui je veux faire ces études là et puis le jour d'après ben non finalement je veux pas tu as le droit tu as le droit et comme notre pasteur il aime dire les erreurs l'échec te permet d'ouvrir la porte à des opportunités donc sache qu'il y aura toujours des opportunités et puis la vie ne se finit pas parce que tu as eu un échec en fait non voilà j'ai bien aimé ce que tu as dit j'ai bien aimé ce que tu as dit pourquoi parce que en tant qu'ado en fait on n'a pas vraiment conscience qu'il faut bâtir et que j'ai bien sûr d'avenir en fait on n'a pas cette conscience là nous sommes à l'école parfois on n'aime pas l'école on a l'impression que l'école c'est un fardeau en fait qu'on va à l'école parce que juste qu'il faut aller à l'école mais voilà on n'a pas cette conscience là de en fait il faut vraiment que j'aligne peut-être les études est ce que je veux faire plus tard oui ou peut-être que je bâtisse quelque chose plus tard j'ai quelque chose en fait on pense pas à l'avenir ouais c'est vrai c'est vrai et quand on pense pas à ça parfois on fait des choix on va pas mentir par légèreté on va choisir une filière juste parce que juste comme ça sans penser à ce qu'on veut faire demain etc et puis c'est pour ça qu'après on regrette certains choix mais voilà c'est parce que je pense que étant jeune n'a pas cette mentalité là c'est vrai on est plus au jour le jour voilà au jour le jour et dans le mood ouais je profite je profite de mes amis je sors j'apprends à les collègues je fais la fête c'est vrai que la scolarité en soit à une place mais pas aussi importante qu'elle devrait l'avoir si on savait ceux qui pouvaient se terminer la scolarité après c'est vrai que la scolarité ne fait pas tout on n'a pas tout à l'école mais voilà on a des fois cette petite légèreté à ce niveau là ce que j'aime et que tu as dit aussi c'est si tu as un don si tu es créatif développe ça que c'est vrai qu'arriver à un certain niveau de cursus scolaire il n'y aura plus certaines matières et en fait ce n'est pas parce que ces matières là ça arrête à un certain niveau que toi aussi tu dois arrêter Amen si c'est vraiment ce qui... si t'as pas de chance et ce que tu aimes faire continue parce que c'est vrai que... avance avance sista je me suis rendu compte qu'à l'école il y en a qui... il y en a pour qui... on va être francs il y en a pour qui l'école c'est pas fait pour eux oui c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bons résultats l'école ils n'ont pas de bons résultats même par contre ils ont un don ils ont un talent au niveau du manuel etc il faut pas sous-estimer les choses à la perfection ouais et c'est parce que ce qu'on apprend ce qui est théorique c'est pas trop leur truc en fait eux ils sont bons dans quelque chose mais qu'on n'enseigne pas forcément à l'école oui il y a aussi ce côté là et moi ce que j'aimerais dire à ces personnes là c'est même si en fait tu sais que tu es bon dans quelque chose mais que l'école ne te permet pas par exemple de te perfectionner dans ça que l'école ne te permet pas de maximiser ce potentiel là que tu as toi de ton côté continu c'est quand même un cursus qui te permettra d'avoir un plus même si tu es dans l'art artistique un plus je sais pas moi si tu es amené à créer une entreprise un plus dans le management etc parce que moi ce que j'aimais il y a quelqu'un qui a dit un jour l'école ce sera le bagage qui va t'emmener à destination mais ce n'est pas pour autant ta destination c'est à dire que tu vas quelque part ça va t'aider c'est à dire que dans ce que tu veux étudier il y aura des matières que tu veux utiliser plus tard tu n'es pas obligé de tout utiliser mais tu peux utiliser une partie de ces choses et c'est pas parce que j'ai fait un diplôme par exemple en marketing que ma destination finale c'est forcément de travailler dans le marketing non je peux travailler dans autre chose et puis ce que j'ai appris ça va ajouter c'est un plus à ce que je dois faire finalement lui aussi cette conscience là c'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un même si tu as pris une branche tu as choisi une branche tu te rends compte que pourquoi j'ai fait ça en fait etc et en fait tu vas te rendre compte que ah il y a peut-être que deux matières qui vont t'aider dans ce que tu dois faire au final mais c'est toujours ça en fait toujours ça à prendre et c'est pour ça qu'il est bien que de connaître en fait ce qu'on veut faire dès le début grave un autre truc bon j'ai deux pensées par rapport à ce que l'initière disait c'est de ne pas sous-estimer les métiers on a trop la pression sociale ou on veut être business man c'est pas tout le monde qui est fait pour être business man c'est pas tout le monde qui est fait en fait si tout le monde faisait la même chose mais en fait il n'y aurait pas eu de diversité ça aurait été nul complètement si tu as envie par exemple d'être menuisier sois menuisier et sois excellent dans ça en fait et je crois que tout travail en fait tu es capable de pouvoir encore une fois c'est peut-être que niveau salaire c'est pas good mais je crois que le bonheur ne se trouve pas que dans l'argent encore une fois le bonheur ne se trouve pas que dans l'argent et tu peux faire des choses qui sont différentes de ce que la société te propose en fait à chaque fois niveau salaire ce n'est pas good mais la personne à cause du fait qu'elle soit expérience au domaine elle peut justement augmenter c'est ça et du coup la deuxième chose que je voulais dire ce que j'aurais aimé savoir avant d'être enfin quand j'étais ado c'est de savoir c'est pas que attends on va dire ma pensée que Dieu c'est pas que pour les adultes Dieu aime tout le monde de tous les âges et si tu es ado sache que Dieu t'aime et maintenant encore tu peux venir à lui en fait t'es pas obligé d'attendre d'être adulte pour te dire c'est bon j'ai le temps quand je serai plus grande non Dieu c'est pour tous les âges quand il dit dans sa parole laisser venir à moi tous les petits enfants ils pensaient vraiment des petits enfants donc du coup il y a pas d'âge pour servir Dieu il y a pas d'âge pour venir à Dieu donc si t'es ado sache que Dieu t'attend actuellement et t'as pas besoin d'attendre que tu aies 18 ans que tu sois plus adulte etc. pour venir à Dieu deuxième chose encore sur la lignée de Dieu c'est que ben au niveau des études il faut en fait ce que j'aurais aimé savoir quand j'étais ado ce serait de mettre Dieu en premier dans les études parce que c'est lui Oups Oups Attends pause alors du coup parce que c'est Dieu en fait qui donne tout qui donne les études et je vous avoue que j'ai du mal à saisir ça parce que pour moi c'est moi qui étais au contrôle de mes études j'ai toujours été première de la classe etc. donc c'est moi en fait sauf que ben quand je suis arrivée en école de commerce ben j'ai compris que là c'était même pas en école de commerce depuis la prépa c'était c'était Dieu en fait qui devait diriger cette partie là en fait toutes les parties de notre vie et voilà ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai l'ado c'est que Dieu doit être au centre de tout tous les domaines de notre vie même les études ce qui peut te paraître le plus important mais c'est ça qu'il faut donner en fait moi j'ai bien aimé ce que tu as dit sur le fait de ne pas avoir honte de ce qu'on veut faire en fait ok que de nos jours on a l'impression qu'il y a des métiers qui sont sous-côtés alors que ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai tout le travail mais tu as l'air tout le métier on a besoin de chaque personne à son efficacité en fait exactement tu as ta pire à porter dans tel ou tel domaine je me souviens j'étais en voiture avec une amie et en fait on voyait les gens qui étaient en train de nettoyer les tuyaux en dessous de la ville pour tout ce qui est sanitaire etc et en fait on s'est dit imagine que ces gens-là n'étaient pas là la vue l'aurait senti la vue serait même bouchée les tuyaux seraient bouchés alors que on a besoin de ces personnes ces personnes sont nécessaires en fait donc sache que partout tu es dans tous les domaines tu es nécessaire voilà moi j'ai connu tu vois cette période où à l'époque il y avait encore la filière S où c'est ce qui était oui oui mise en avant S S S les autres L etc ils étaient sous-estimés et tout si tu es S un lieu que tu es bon tu es excellent you the best man voilà alors que parfois les voix que ce qu'on pouvait faire c'est de se rendre en S sauf que ce qu'on veut faire plus tard t'es même pas obligé de passer par S c'est vrai et puis il y a aussi le fait aussi qu'on sous-estime le lycée professionnel ouais car ils s'estiment ça de c'est vrai ça c'est vrai ça mais fais moi te dire ce que tu veux faire si ça se trouve au lycée professionnel va do it au lycée professionnel enfin on a l'impression que ouais c'est bas etc alors que pas du tout en fait si dans ce que tu veux faire dans la vision que tu as ce que tu veux faire pour ton avenir tu dois passer par une filière professionnelle passe par une filière professionnelle même technologique technique ou technologique 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 nous on fait une filière technologique on a fait toutes les deux STMG voilà et on a fini en école de commerce exactement voilà en fait chacun son parcours ouais faut pas sous-estimer les choses non j'avais moi j'ai honte de faire ça parce que parce qu'après t'as l'idée aussi t'as la vie des autres mais en fait ça doit t'impacter ce que tu dois faire plus tard exactement ben par exemple je vais prendre un exemple quand j'étais en seconde parce que je savais déjà en fait on a eu un on a eu un salon de l'étudiant et euh il m'avait présenté l'école de commerce où j'ai été et tout et j'étais carrément je me suis dit oui c'est ça que je vais faire je sais etc et le la personne de l'école de commerce m'a indiqué le parcours qu'il fallait faire donc quand j'ai laissé ça à mes profs en seconde il m'a dit mais ils m'ont dit euh mais non STMG ça sera trop faible pour toi et tout j'ai dit non non en fait je sais ce que je veux je vais en STMG quelle que soit l'image que vous avez des STMG oui STMG et c'est pas faux c'est pas totalement faux hein que genre euh STMG un peu c'est les bordéliques etc ça c'est pas faux mais en fait à partir du moment où tu sais tu as ta vision tu sais où tu veux aller exactement gare et puis tout ce qui est vision etc en fait j'ai l'impression qu'on se donne des limites euh on se dit euh ouais je vais pas encore ça c'est des trucs pour des adultes encore une fois encore une fois par exemple ma vision euh euh ou bien par exemple le travail que tu veux faire j'aurais le temps d'y penser j'aurais le temps d'y penser mais en fait si l'opportunité se présente euh que par exemple tu es en seconde tu as un choix à faire ben fais ce choix là je pense que c'est aussi une part de responsabilité n'hésite pas à être sûre de ce que tu veux faire encore une fois et euh voilà franchement peu importe ce que mes profs pouvaient me dire va pas en STMG va pas en STMG je suis allée au STMG j'ai fait ma prépa je vais aller en école de commerce et voilà c'est tout donc euh n'hésite pas à faire ce que tu sais que tu veux faire voilà exactement et c'est vrai que en vrai c'est bien parce que nous sommes jeunes on a pensé que Dieu c'est une affaire de Dieu en fait hum avance Dieu c'est une affaire de plus tard de je vis mon adolescence je vis même le début de ma jeunesse mais quand j'ai envie de me poser on va regarder je profite avant voilà je profite je fais tout ce que j'ai à faire et puis après on va avoir l'histoire de Dieu là grave alors que si on savait moi je pense que si j'avais la révélation de Christ en vrai ça m'aurait tellement aidé à traverser mon adolescence différemment je pense d'ailleurs juste petite interrompue si vous n'avez pas encore vu sa vidéo n'hésitez pas sur son témoignage je pense que ce sera affiché juste ici et voilà allez-y je pense que ça m'aurait aidé à vivre en tout cas mon adolescence différemment par rapport aussi à ce que j'ai vécu avec mes parents la séparation de mes parents à voir les choses différemment c'est vrai que lorsqu'on n'a pas Christ et qu'on est déjà l'adolescence c'est difficile c'est une épreuve de base c'est une étape en fait c'est une étape on se découvre, on découvre de nouvelles choses il y a le corps qui change, l'évolution etc c'est bien en même temps c'est chaud en fait c'est chaud et en plus de ça mais t'as d'autres choses à gérer tout de suite etc etc donc c'est vrai que si on avait la révélation de Jésus à cette époque là on aurait peut-être eu su connaître notre identité tout simplement et pouvoir vivre, traverser cette époque là différemment de en tout cas moi comment j'avais vécu ce que j'aurais aimé savoir aussi quand j'étais ado c'est que tes parents t'aiment parce que tu sais on est souvent dans la crise d'adolescence ma personne t'aime mais sachez que tes parents t'aiment ok je sais que pour certains c'est difficile effectivement il y a des situations familiales où c'est compliqué mais je crois que bon par exemple là où c'est équilibré et là où tes parents ils veulent t'aider ils t'aiment et quand par exemple ils veulent te reprendre pour quelque chose eux ils ont déjà vécu la vie en fait que tu as vécu donc ils t'aiment en fait et c'est pour ton bien qu'ils te reprennent c'est pour ton bien le plus souvent voilà mais voilà pour moi c'est ça tes parents t'aiment et voilà c'est ce que je voulais te dire c'est vrai que savoir ça ça change aussi des fois on a l'impression que nos parents ils prennent des décisions pour nous punir lorsqu'on demande l'autorisation de se rendre à une fête d'anniversaire etc ils nous disent non et puis nous nous sommes en colère mais pourquoi ? de ma liberté parfois ils peuvent être guidés par Dieu et le lendemain en fait des fois lorsque tu n'y vas pas le lendemain tu te réveilles tu vois les annonces il y a eu un accident il y a eu une fusillade il y a eu ceci il y a eu cela c'est vrai tu te rends compte que ok les parents m'ont dit non mais ils avaient raison parce qu'à ce moment-là si je m'étais rendue à cette fête ou autre peut-être que la personne concernée ça serait mort c'est complètement vrai donc des fois c'est juste Dieu aussi qui guide et dirige les parents dans le but de protéger les enfants tout simplement mais c'est vrai que lorsqu'on est ado on voit pas les choses comme ça ouais je sais pas pourquoi on fait ça en tant qu'ado on a envie de sortir la liberté je sais pas pourquoi je pense qu'on a la conscience qu'on existe on a la conscience qu'on est quelqu'un c'est à partir peut-être de ce moment-là où ton âme commence à se développer vraiment et du coup tu te dis qu'est-ce qu'il a à me dire lui là qui est grand moi je sais ce que je veux etc parce qu'en fait dans l'âme c'est là où se trouve la volonté l'intelligence et les sentiments et c'est à partir de ce moment-là que l'adolescent commence vraiment à se développer à ce niveau-là je pense donc c'est pour ça qu'on réagit comme ça mais il faut prendre conscience que nos parents ont déjà passé par là donc il faut pas les mépriser petit conseil en fait quand il dit enfant on aurait vos parents je pense que ça va réussir par rapport à ça et c'est la période où aussi j'aurais aimé en fait en tant que jeune fille ado dans le passé j'aurais aimé qu'on sache que Jésus-Christ est là pour nous relever Amen 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 1 2 1 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501